Aujourd'hui c'est ma première vidéo, j'avais très très peur, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je suis tout le temps en train de vous dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Du coup je me suis dit que c'était pas très logique de vous raconter ça tout le temps et de moi pas être capable de dépasser mes peurs et de pas faire ce que je repoussais depuis un moment. C'est vrai que écrire pour moi c'est facile, parler avec des gens en individuel j'aime bien, faire des vidéos c'était pas trop mon truc. Je me suis dit que ça pourrait être bénéfique, ça pourrait prouver aux gens que quand on a la trouille il faut y aller. J'avais aussi envie de faire ça pour vous montrer qu'au final je pense que ce qui nous rend le plus heureux c'est d'évoluer. On est né sur terre pour évoluer et je pense qu'en fait les moments où on est les plus heureux c'est souvent ce qu'on célèbre. Que ce soit des anniversaires, un nouveau travail, une réussite quand on était petit, quelque chose qu'on a appris à faire. Au final à chaque fois qu'on avance et qu'on fait un progrès je pense que c'est là où on est le plus heureux et où on est le plus fier. La fierté c'est super important pour arriver à s'aimer et à avancer dans la vie. Alors le conseil numéro 1 ce serait est-ce que vous avez vraiment quelque chose à perdre de prendre ce risque là ? Est-ce que de vous lancer dans quelque chose même si vous avez peur ? Vous avez vraiment quelque chose qui pourrait être négatif en soi à part d'avoir la trouille de vous lancer ? Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde va se moquer de vous ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas réussir ? La deuxième raison c'est qu'en général ce qui nous fait le plus peur et les choses vers lesquelles on n'arrive pas forcément à aller c'est en général des choses qu'on a le plus besoin de travailler. Par exemple moi j'ai beaucoup de mal à me voir en vidéo mais c'est parce que ça va toucher des choses qu'il faut que j'arrive à travailler. Si vous avez peur de vous lancer dans une entreprise ou peur de changer d'alimentation parce que vous pensez que vous réussisserez pas ou de vous engager dans une relation parce que vous pensez que vous allez souffrir c'est ce que vous devez faire le plus. Vos plus grosses peurs se basent sur vos plus grosses faiblesses et c'est aussi là dessus que vous avez besoin énormément de travailler. Je pense que c'est une raison assez valable pour se lancer. Et la troisième raison c'est que quand on sort de sa zone de confort on va aller provoquer certaines choses qu'on n'aurait certainement pas rencontré si on n'avait rien fait. Si vous n'avez pas trop envie d'aller à une soirée parce que vous pensez que vous allez vous sentir inconfortable ou que vous allez être tout seul ou que vous ne connaîtrez personne. C'est aussi en général quand on se dit bon allez j'y vais ça va forcément être positif il va en ressortir des choses que vous allez rencontrer des gens qui vont vous amener à faire des nouveaux projets. Que vous allez lier des nouvelles amitiés et c'est souvent dans ce genre de moment là que les meilleures choses nous tombent dessus. Quand vous allez penser à un nouveau projet vous avez envie de développer quelque chose et à partir du moment où vous allez en parler à des gens même si vous avez très peur. Ces gens là vont interagir avec vous et vont vous donner de nouvelles idées vont dire ah mais moi je connais un tel qui pourrait t'aider. De meilleures choses vont pouvoir en sortir encore plus et vous allez être encore plus heureux d'avoir fait un pas en avant pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Voilà c'était un petit format court j'avais pas envie de faire quelque chose de trop long au début parce que si ça marche pas trop mal que ça vous intéresse et puis moi pour me forcer à sortir de cette zone de confort dont je vous parle le temps je vais peut-être continuer à en faire je ne sais pas. En tout cas j'espère que ça vous a apporté une petite utilité et n'hésitez pas si vous pouvez aller voir le blog et les petits ebooks que j'ai écrits sur divers sujets. Voilà à bientôt ! A bientôt !